... Voilà, je suis Marie-Jeanne, onco-esthéticienne. Donc, l'onco-esthétique est une discipline d'aide et d'accompagnement pour les personnes qui sont fragilisées par la maladie, et pour qui le maintien et ou la restauration de l'image corporelle peut constituer une aide précieuse. Les conséquences d'une chimio sont importantes. Perte des cheveux, des cils, des sourcils, toxicité au niveau des ongles, sécheresse cutanée excessive et bien d'autres. A l'aide des soins esthétiques, du visage, des bras, des jambes, des mains, des pieds, par des effleurages et des modelages relaxants, accompagnés sur une musique douce, avec aussi des conseils de maquillage pour retracer un sourcil inexistant, placer un phare sur la paupière au bon endroit, également sur les pommettes, conseiller sur le choix d'un rouge à lèvres qui va donner plus d'éclats au visage, donner bonne mine tout en restant naturel. Et également avec le climat de confiance qui s'est établi entre nous, la patiente va mieux supporter son traitement et de là, mieux combattre la maladie. Alors j'interviens ici à l'ESCAL, dans ce très joli local, qui appartient à la Ligue contre le cancer, également en clinique, dans un autre petit local adapté à cet effet. Et puis également aussi en médecine, en service oncologie, sur des patientes qui sont alitées pour une période plus ou moins longue. Et là j'adapte mes soins esthétiques par rapport à leur demande, c'est-à-dire soit un soin visage complet ou partiel, ça peut être aussi une épilation lèvres, mentons, enfin sur le visage, retirer des poils disgracieux. Ça peut être aussi un effleurage d'une extrême douceur, faite avec une huile chaude, sur les mains, les poignets, les bras, épaules, nuques, fronts, tempes, et également aussi les pieds jusqu'aux genoux. Et cela toujours accompagné sur une musique relaxante. J'essaye d'être le plus possible à leur écoute, d'être attentive. Également, j'essaye de faire preuve de discernement réceptif pour les sécuriser, et puis leur apporter un soutien qui peut être bénéfique dans un moment de leur vie les plus difficiles de leur vie. Et c'est vrai, je dois dire, ce service enco-esthétique permet de redonner la meilleure image d'elle-même, permet de leur redonner une féminité retrouvée qu'elles avaient perdue, et puis de leur apporter tout le soutien qu'elles désirent, et puis les aider à affronter la maladie. C'est en tout cas un grand plaisir quand le soin est terminé de découvrir un effet bienfaisant sur la patiente. Et là, on peut dire que le soin de beauté devient alors un soin de santé. Merci.